Romains, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Dieu nous en garde, car je suis aussi un Israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple lequel il connaissait d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie, comment il fait intercession auprès de Dieu contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et démolis tes hôtels, et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Mais que lui dit la réponse de Dieu ? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Barral. Oui certainement alors en ce moment présent il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi alors ? Israël n'a pas obtenu ce qu'ils recherchent, mais l'élection l'a obtenu, et le reste a été aveuglé, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas, et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leurs tables deviennent un filet, et un piège, et une pierre d'achoppement, et une rétribution envers eux, que leurs yeux soient obscurcis, afin qu'ils ne puissent pas voir, et courbe toujours leur dos. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent ? Dieu nous en garde, mais plutôt par leur chute le salut est venu aux gentils, pour les provoquer à la jalousie. Maintenant si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des gentils, combien plus sera leur plénitude ? Car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge, si par quelque moyen je puis provoquer à l'émulation ceux qui sont ma chair, et puissent sauver quelques-uns. Car si leur rejet est la réconciliation du monde, quel sera leur accueil, sinon la vie d'entre les morts ? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte, et si la racine est sainte, ainsi sont les branches. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, fut greffé parmi elles, et avec elles tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te vante pas au détriment des branches. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Tu diras alors, les branches furent retranchées, afin que je puisse y être greffé. Et bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, et tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu, sur ceux qui tombèrent, sévérité, mais envers toi, bonté, si tu continues dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas encore dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu est capable de les greffer de nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier qui est sauvage de nature, et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, combien plus celles-ci, lesquelles sont les branches naturelles, d'être greffé sur leur propre olivier. Car je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous vous pensiez sages en votre propre imagination, qu'un l'aveuglement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, il sortira de Sion le Libérateur, et il détournera l'impiété de Jacob, car ceci est mon alliance envers eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais quant à l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Car comme vous autrefois n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur incrédulité, oui certainement ceux-ci aussi maintenant n'ont pas cru, pour que par le moyen de votre miséricorde, eux aussi puissent obtenir miséricorde. Car Dieu les a tous relégués dans l'incrédulité, afin qu'ils puissent avoir miséricorde envers tous. Ô la profondeur de la richesse de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Combien insondables sont ces jugements et ces agissements loin d'être découverts ! Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Ou qui le premier lui a donné, et l'appareil lui sera rendu ? Car de lui, et par lui, et à lui sont toutes choses, à lui soit gloire à toujours. Amen